Je vais reprendre finalement un petit peu, surtout au début en fait, revenir un peu sur la formation de cette idée américaine de wilderness, en fait, pour vous montrer, oui je crois, de plan, donc revenir sur cette idée classique de wilderness, pour vous montrer comment elle a joué un rôle important dans la constitution d'une pensée environnementale, et en particulier de la pensée environnementale américaine. Puis, je vais aborder quelques-unes des critiques, et on a déjà commencé à le faire, qui ont été adressées à cette idée classique, critiques qui ont conduit certains penseurs à inviter au fond l'environnementalisme à s'intéresser à d'autres formes de nature que simplement ces grands espaces de nature sauvage, et c'est ce que j'appelle ici, et c'est ce qu'on appelle assez souvent des formes de nature ordinaire, et donc l'idée qu'il y avait aussi un intérêt pour la pensée environnementale à se préoccuper du sort de la nature ordinaire, et à partir de là, plus précisément, j'évoquerai ce que l'on peut appeler des éthiques de la nature ordinaire, c'est-à-dire, en fait, je parlais au tout début de présentation de ce champ de réflexion philosophique qui s'appelle les éthiques environnementales, et bien il y a des éthiques environnementales qui se sont, d'une certaine façon, focalisées sur la nature ordinaire plutôt que sur cette nature des grands espaces sauvages. Et à la toute fin de cette présentation, j'en reviendrai à des questions un peu plus actuelles pour essayer de montrer que ce débat sur la nature sauvage, il continue à se reposer, et d'une certaine façon, les termes de ce débat ont été quelque peu redéfinis. C'est-à-dire que toutes les questions sur représentation classique de la wilderness, débat, critique sur cette idée, disons qu'ils ont eu lieu dans les années 90, début des... enfin, fin des années 80, 90, début des années 2000, mais que depuis, il me semble que les termes de ce débat ont été modifiés, et donc, tu l'évoquais rapidement, on voit notamment se développer en Europe une valorisation d'une wilderness européenne qui s'inspire pour partie de la wilderness américaine, mais qui la transforme, transforme également cette idée. Donc, j'évoquerai cette évolution, et j'évoquerai également la critique qu'on a pu voir apparaître récemment aussi, adressée non par la wilderness, mais à la valorisation de la nature ordinaire. Pour le dire rapidement, critique, qui consiste à dire que c'est une façon d'affaiblir la protection de la nature dans un moment où, il faut bien avouer, que c'est un sujet de préoccupant. Et donc, il y a depuis une dizaine d'années maintenant, au moins, un certain nombre d'auteurs qui s'inquiètent un peu de cette focalisation sur la nature ordinaire, au détriment de ce qui serait une forme de nature plus sauvage. Et donc, j'en viendrai à la fin de mon exposé. Alors, je commence tout de suite par revenir, je vais aller assez rapidement, mais sur la formation de cette idée de wilderness, pour rappeler simplement que, initialement, cette idée de wilderness était majoritairement connotée très négativement. C'est-à-dire que quand les premiers colons européens débarquent sur le concept américain, la nature sauvage qu'ils rencontrent, elle est associée plutôt à une nature démoniaque, une nature, enfin, c'est associée au désert, au lieu des bêtes sauvages, et donc, en référence au texte biblique, et donc, parce que wilderness, il y a une étymologie qui dit « lieu des bêtes sauvages », justement, wilderness. Et donc, c'était quelque chose d'essentiellement négatif. C'est-à-dire que la wilderness, de ce point de vue-là, était une nature sauvage qu'il fallait, précisément, essayer de civiliser. Donc, on était bien loin d'une idée de préservation de la nature sauvage, c'est cette première génération. L'idée, alors là, c'est, vous allez voir, une série de tableaux de peintres qui appartiennent à l'école de Hudson River, qui est, disons, la première école de peinture spécifiquement américaine, donc, fin, deuxième moitié du XIXe siècle, enfin, même dans le XIXe siècle, vous voyez Thomas Cohn, qui est l'un des grands représentants du courant, vous ne voyez pas, mais c'est 1828, cette peinture, et donc, en fait, qui illustre, à la fois, en fait, qui représente les paysages de l'Ouest américain et qui illustre l'évolution de la pensée américaine sur ces espaces sauvages. Ce que là, on voit, donc, c'est l'expulsion du jardin d'Éden, on voit Adam et Eve, et c'est bien l'idée qu'après la chute, expulsion, et la nature également, vous voyez le tableau en deux, la nature, c'est une nature déchue, c'est une nature qu'on n'a pas tellement envie de préserver, a priori, vue comme ça, donc, c'était bien cette idée qu'on est dans un lieu déchu et qu'il faut essayer de réhabiliter d'une certaine façon par la mission civilisatrice des colons. Et donc, ça, c'est ce que représente aussi très bien une autre peinture assez affreuse et qui exprime très bien cette idée-là. On voit le progrès américain qui avance, alors la notion de frontière, là, est aussi importante, qui avance vers l'ouest, et la civilisation avance vers l'ouest, on voit aussi que les Indiens reculent devant cette civilisation-là, mais on est vraiment dans l'idée que là où il en est est une nature qu'il faut absolument civiliser pour, enfin, c'est une forme de mission donnée aux colons américains, cette interprétation qu'ils en font, d'un devoir de civiliser cette nature sauvage. Or, ce que montrent assez bien des, notamment des historiens, un historien américain très connu sur cette idée de, qui a beaucoup travaillé sur cette idée de wilderness américaine, qui est Roderick Nash, et qui a écrit tout un livre où il montre comment cette conception de la wilderness a évolué progressivement, et que, en réalité, c'est même une inversion totale qui va se produire au cours du XIXe siècle, où cette nature, initialement considérée comme une nature détestable, qu'il fallait à tout prix civiliser, va devenir une nature de valeur qu'il faut préserver, et va même être interprétée comme représentant des formes de fragments du jardin d'Éden, que l'on redécouvrirait sur le territoire américain, et donc qui seraient des espaces extrêmement précieux, qu'il faudrait préserver, et alors préserver pour, non seulement pour cette valeur associée à la spiritualité, mais précisément parce que l'expérience, faire l'expérience de ces espaces-là, aurait une dimension transformatrice pour les individus, à la fois leur demandant, disons, participant à une forme d'éveil spirituel, mais aussi contribuant à former les jeunes américains, et donc vous allez voir que, dans cette évolution que l'on trouve, représentée par les peintres de l'école de Hudson River, vous allez voir apparaître des paysages décrits, enfin, représentés comme étant des paysages, comme on pourrait dire, sublimes, avec, représentés les grands monuments de la nature américaine, et donc là, vous avez les chutes du Niagara, vous avez ce tableau de Bierstadt qui exprime très bien cette idée de paysage absolument grandiose, magnifique, et donc là, on voit que toute trace de nature déchue, elle disparaît. Donc là, on est dans une valorisation purement positive de ces espaces de wilderness, et cette valorisation, par les peintres de l'école de Hudson River, va contribuer au développement de la pensée environnementale américaine, parce qu'ils ramènent ces paysages dans l'Est américain, et ils vont contribuer à populariser ces espaces, et à populariser l'appréciation de ces espaces, l'appréciation esthétique, et donc contribuer au développement du mouvement que l'on appelle le mouvement préservationniste américain, qui va se traduire par la suite par la politique de création des parcs naturels américains, et le sémite Yellowstone, les deux premiers, et donc cette politique des parcs qui va véritablement enteriner cette inversion de regard portée sur la nature sauvage américaine. Et donc, je ne sais plus si vous vous en contez. Oui, alors, dans cette inversion, et je l'ai évoquée avant à propos de cette origine de pub de Dior, il y a une dimension identitaire. Il y a l'idée que les États-Unis, qui n'ont pas une histoire aussi longue que les États européens, eh bien, que la spécificité identitaire des États-Unis, eh bien, c'est cette nature et cette possibilité de faire l'expérience de cette nature sauvage, et donc il faut préserver ces fragments de nature sauvage non transformés par les humains, pour préserver, parce que c'est d'une certaine façon le creuset de l'identité américaine. Et là, vous voyez ce tableau de Frederick Church, qui représente le drapeau américain dans ce paysage de Wittoness. Donc, il y a vraiment cette dimension identitaire très marquée de ce point de vue-là, et qu'on retrouve dans certains écrits sur cette idée de Wittoness. Alors, on retrouve un siècle plus tard, presque, dans la promulgation du Wittoness Act de 1964, que tu as évoqué tout à l'heure également, une définition juridique de ce que c'est qu'un espace de Wittoness. Et les choses importantes, alors on ne va pas tout lire, mais les choses importantes, c'est donc, alors moi je parle, pour la traduction, visiteurs temporaires. Les hommes ne doivent être que des visiteurs temporaires dans ces espaces, donc pas de transformation visible par les humains. Et il y a un des points qui est assez intéressant, et vous questionniez sur cette idée qu'il fallait, dans ces films, on ne voyait que des individus seuls, vous voyez que, dans la deuxième caractéristique qui est mise en avant, c'est bien l'opportunité pour la solitude, et pour des formes de pratiques récréatives, qui permettent justement de faire l'expérience de cette solitude, de cette nature dite primitive. Donc c'est une dimension constitutive de la Wittoness. On ajoute à cela quand même, on est aussi, en 1964, l'écologie scientifique s'est beaucoup développée depuis la fin du 19ème siècle, enfin le milieu du 19ème siècle, et donc il y a aussi cette idée de valeurs écologiques ou géologiques qui permettent de définir un site, et puis une autre série de valeurs, mais la valeur scientifique de ces espaces, et notamment progressivement la notion de biodiversité, va s'imposer aussi dans les politiques préservationnistes. Mais donc, il y a bien, en 1964, au fond, une façon de prolonger cette longue histoire de la Wittoness américaine qui commence au 19ème siècle. Alors, ce qui est intéressant, là je n'ai pas le temps de revenir beaucoup sur ces pensées, je l'ai dit un tout petit peu, c'est qu'on va voir qu'il va y avoir un certain nombre de critiques adressées à l'idée classique de Wittoness, mais, encore une fois, je ne veux pas, à mon sens, il ne faut pas déconsidérer totalement la pensée d'auteurs comme John Muir, comme Soros, je vais revenir sur la pensée de Soros, mais ce sont des auteurs qui développent, à la fin du 19ème siècle, une critique importante de la société américaine, sous des formes que l'on peut juger elles-mêmes critiquables, mais ne vous pas oublier cette dimension critique présente dans la pensée de Muir et de Soros. Alors, puisqu'on arrive dans les années 1964, en réalité, j'en viens, j'évoque rapidement le fait que les années, disons, les années 60, marquent le développement, fin des années 60, début des années 70, marquent le développement, à proprement parler, de ce qu'on va appeler la philosophie environnementale. La philosophie environnementale, elle se développe, disons, en fait, elle accompagne la formation de l'environnementalisme comme mouvement social, disons, à la fin des années 60, début des années 70. Alors, dans le contexte américain, contexte d'expression de la contre-culture, ces philosophes sont associés, dans une large mesure, pas, c'est pas le cas d'Anne-Strompton pour le coup, mais dans une large mesure, à ces mouvements contre-culturels, et c'est dans ce contexte-là que se développe la philosophie environnementale américaine. Et parmi les auteurs importants de ce champ, vous avez Holmes-Folston, et je l'ai choisi parce qu'il exprime très bien la forme de continuité que l'on peut observer entre cette pensée ancienne, disons, du XIXe siècle de la wilderness et cette première philosophie environnementale qui se développe. Vous voyez, l'un des livres de Holmes-Folston s'appelle « La philosophie devenue sauvage » et Rolston nous dit dans ce livre qu'il se propose, au fond, d'être un guide philosophique, disons, d'éclaircir les questions philosophiques que soulève cette question de la protection de la nature sauvage à la manière dont on peut s'aventurer avec un guide pratique, pour le coup, pour faire une expérience de ces espaces-là. Donc il y a bien l'idée d'une continuité entre des pensées de la wilderness et la philosophie de quelqu'un comme Holmes-Folston. L'idée, au fond, très simple, l'une des idées qui préside au développement de cette philosophie environnementale, c'est est-ce que l'on peut reconnaître ou décrire la valeur de la nature indépendamment des intérêts qu'elle peut avoir pour les humains ? Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, ces espaces de wilderness qui sont considérés comme des espaces non transformés par les hommes qui sont restés à l'écart des sociétés humaines, eh bien, c'est une excellente occasion de s'interroger sur la valeur de ces espaces-là, puisque ce seraient des espaces, précisément, qui seraient restés indépendants des sociétés humaines. Et donc, il y a un intérêt pour cette nature sauvage, qui va se... Alors, l'idée proprement philosophique et la difficulté que cela pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas nécessairement un évaluateur humain pour valoriser la nature ? Et donc, c'est le point de départ d'un certain nombre de réflexions dans le domaine. Et quelqu'un comme Holmes-Rolston va dire non, il existe une valeur objective de la nature sauvage. Donc, il y a de la valeur qui existe dans la nature. Pour ça, simplement, vous vous donnez un aperçu des débats qui se lancent, des débats assez proprement philosophiques, mais qui se lancent au sein de... qui sont, disons, débats lancés au sein de cette sous-discipline par quelques auteurs, en particulier Holmes-Rolston. Je en ferai quelques-uns par la suite. Mais donc, un premier moment où la continuité est assez forte entre les éthiques environnementales et, au fond, l'histoire assez classique de l'environnementalisme américain. Alors, néanmoins, dès, disons... Alors, oui, dès les années 80, on va voir apparaître une série, y compris au sein, là, du champ de la philosophie environnementale, mais aussi, en dehors, une critique adressée à l'environnementalisme et en politique, disons, de la nature, sous-tendue par cette idée de wilderness. On va voir apparaître une série de critiques. J'en ai rassemblées, répertoriées, les quatre, qui sont les plus importantes, et donc, qui vont critiquer cette idée décrite comme idée classique de wilderness, idée qui est née, donc, au XIXe siècle. Alors, les quatre principaux reproches adressées à l'idée, c'est qu'en premier lieu, ça n'est qu'une construction culturelle, ça n'est qu'une conception, qu'une façon de penser la nature, mais c'est une conception bien particulière de la nature, associée précisément à l'histoire américaine, et on l'a vu, comment la formation et l'inversion du regard porté sur la blu d'Ernest, eh bien, accompagne, au fond, la fondation des États-Unis. Et donc, en tant que construction culturelle, eh bien, il y a tous les discours sur l'idée que nous découvririons là une nature originelle, primitive, non touchée par les humains, etc. En réalité, elle est tout à fait déconstruite par un certain nombre de critiques qui avancent. Alors, il y a notamment un auteur, un historien, qui s'appelle William Cronin, qui écrit un article important pour ce débat, et qui dit, pour le résumer, en fait, avec cette idée de wilderness, on apprend beaucoup plus sur les Américains que sur la nature. C'est-à-dire qu'il nous dit, il est Américain, alors on nous dit, on se regarde dans un miroir quand on regarde la wilderness, plutôt qu'on regarde ce qui serait cette extériorité radicale incarnée par la nature sauvage. Donc, c'est un premier type de critique. Deuxième type qui est lié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on montre que ce n'est qu'une conception particulière de la nature, eh bien, si on essaye d'exporter cette conception de la nature dans d'autres pays, et en particulier dans les pays du Sud, eh bien, beaucoup d'auteurs, notamment représentant un courant qu'on va appeler l'écologie, alors soit l'écologie du Sud, mais soit l'écologie des pauvres, en référence à Martinez-Allier, va utiliser cette expression d'écologie des pauvres, s'opposant à l'écologie du Nord, à l'écologie américaine, dénoncer des formes d'innocentrisme, des formes d'impérialisme écologique quand l'on veut exporter cette conception de la nature dans des pays qui ne partagent pas cette façon de représenter les rapports entre les humains et les non-humains, pour, encore une fois, parler comme des scolats sur ces questions-là, et donc dénoncer la façon dont la politique de création de parcs et de réserves dans ces pays, eh bien, non seulement, disons, fait violence à la conception du monde de ces peuples, mais très concrètement, a pu se traduire aussi par des déplacements de population afin de préserver une nature que l'on voulait voir comme non transformée par les humains. Alors même qu'elle était transformée par des populations locales, ça rejoint, évidemment, la critique qui souligne le fait que, lorsque les colons européens sont arrivés sur le territoire américain, les paysages étaient et transformées par les années à venir. Alors transformées d'une manière différente et sans doute beaucoup plus légère que ne le feront les activités industrielles, mais ça n'était pas, en tout cas, une nature vierge ou originelle. Troisième critique, je l'ai évoquée déjà, donc je ne sais pas vous pour m'attarder, mais c'est que c'est aussi une valorisation de la confrontation virile avec la nature que l'on trouve dans beaucoup de récits de cette expérience de la wilderness. Alors j'évoquais tout à l'heure cette idée de comment former un bon américain. Il y a des textes d'un docteur qui s'appelle Sigurd Olson qui valorise encore une fois ce caractère formateur de la confrontation virile avec la nature et donc qui a fait l'objet de critiques notamment par un courant qui est en cours de développement et qui est assez dynamique aujourd'hui, un courant qu'on appelle l'écoféminisme et donc qui fait se rejoindre au fond, perspective écologiste et féministe et qui dénonce dans cette pensée classique de la wilderness et bien une forme tout simplement une forme de sexisme. Dernière critique, je l'ai évoquée en même temps, cette critique, alors je la dis géographique et écologique parce qu'elle a notamment été portée par des géographes aussi et pas simplement concernant les américains mais c'est encore une fois souligné, faire apparaître toutes les transformations écologiques des territoires qui ont pré-existé à l'arrivée de Christophe Colomb enfin disons à 492 donc tout simplement pour dire que cette nature a été transformée en Amazonie qui apparaissait à un moment comme le sommum de la nature vierge et sauvage et bien des géographes montraient qu'il y avait en fait que c'était pour partie et encore une fois de façon beaucoup plus légère mais pour partie une nature jardinée par certaines populations. Donc série de critiques qui va donner lieu à des débats c'est pour ça que je disais tout à l'heure ces débats ils ont quand même eu lieu il y a eu une série de discussions d'articles qui se répondent les uns les autres au sein de façon générale de l'environnementalisme américain qui ont notamment été repris dans deux ouvrages qui font environ mille pages chacun et qui reprennent tous ces débats assez vifs parce qu'entre défenseurs de l'idée de wilderness qui répondent à certaines critiques acceptent certaines des critiques également mais pensent que l'on peut redéfinir la wilderness en disons épurant d'une partie de son histoire plus sombre et donc il y a eu toute une série de discussions ces deux livres sont parus en 98 2008 il me semble à 10 ans d'écart en tout cas et donc qui reprennent vraiment l'essentiel de ce débat débat qui est intéressant c'est à dire que la position que je donne des critiques sont fortes et justifiées mais les réponses argumentées par certains défenseurs de wilderness le sont tout autant c'est à dire que le débat est intéressant et les philosophes qui contribuent à ce débat là et qui s'opposent ne parviennent pas à tomber d'accord à la fin de ce débat mais ont échangé des arguments assez puissants alors néanmoins et c'est l'un des fruits tout du moins du point de vue de la pensée de l'environnement l'un des fruits de ce débat et bien cela va être de développer une préoccupation plus grande pour d'autres espaces que ces espaces de nature sauvage renvoyant à l'idée de wilderness et donc de développer une forme de préoccupation plus grande pour ce que l'on appelle la nature ordinaire de ce point de vue là la critique au delà de l'idée même de wilderness et des défauts de la définition et de la conception de la nature que peut incarner cette idée de wilderness ce que plusieurs auteurs vont souligner c'est aussi le fait qu'elle ne nous dirait pas grand chose sur les façons d'agir avec la nature puisque ce qu'elle préconiserait essentiellement cette idée de wilderness c'est une attitude au fond de respect qui consiste à ne pas intervenir à surtout ne pas agir dans la nature et que préserver la nature c'est qu'ils font créer un parc et donc dans des versions les plus caricaturales mettre la nature sous cloche ce qui a été critiqué comme création de formes de musées verts dans lesquelles on essayait de figer des paysages naturels ce qui est une version caricaturale de wilderness mais toujours c'est-il que ce que des auteurs vont souligner c'est bien cette idée que du point de vue de l'invention de nouvelles manières de cohabiter avec la nature la wilderness ne nous disait pas grand chose puisqu'elle s'en tenait à une conception au fond que l'on peut dire dualiste des rapports entre les hommes et la nature c'est-à-dire basée sur une opposition assez forte entre le monde des humains et le monde de la nature sauvage l'opposition qui justifiait néanmoins de valoriser cet autre pôle qu'incarnait la nature face aux sociétés humaines alors face à ça et bien vous allez avoir notamment une philosophe comme Val Plumont une philosophe australienne qui a participé et contribué notamment au développement de l'écoféminisme une personnalité importante une figure philosophique importante du courant mais aussi une personnalité forte de l'ambient de l'environnementalisme et qui écrit et qui contribue à ce débat et qui écrit à cette idée qu'il faut cesser au fond de considérer que la nature est toujours ce grand dehors cet extérieur vers lequel enfin cet extérieur en quête duquel l'on pourrait partir comme le fait le héros de Into the Wild cette idée de il faut aller chercher la nature quelque part ailleurs et on se rend compte qu'il ne la trouve jamais en fait Van Plumont nous dit il faut aussi penser la nature dans les espaces que nous habitons la nature qui est autour de nous la nature qui nous environne et elle nous dit si on ne fait pas disons si on ne déplace pas notre regard en direction de ces espaces et bien on est condamné à simplement valoriser des pratiques élitistes ou exceptionnelles d'excursions dans la nature et si la nature est toujours considérée comme ailleurs et bien elle ajoute qu'au fond c'est une très bonne raison de déconsidérer les espaces que nous habitons puisque les seuls espaces naturels véritablement reconnus comme ayons de la valeur seraient les espaces de nature sauvage et donc elle souligne la façon dont cette idée de Winderness peut se montrer problématique du point de vue des espaces anthropisés et d'une certaine négligence qu'elle pourrait susciter en réaction à l'égard des espaces anthropisés à l'égard de la vie urbaine à l'égard des environnements de vie urbain et à l'égard de la nature au fond avec laquelle nous travaillons la nature que nous habitons de la même manière un texte alors c'est un extrait de ce fameux texte article de William Cronon dans lequel il fait cette critique forte de l'idée de Wilderness et dans ce texte également il ajoute cette idée que cette idée de Wilderness ne nous laisse que peu d'espoir de découvrir à quoi pourrait ressembler une insertion de l'homme dans la nature éthique soutenable et honorable ça ne nous permet pas de penser au fond une éthique environnementale pour le dire autrement si ce n'est une éthique de l'abstention qui nous recommande juste de transformer le moins possible les espaces naturelles de la planète alors à partir de là vous allez avoir une série de philosophes du courant de penseurs du courant qui vont mettre en avant cette importance de la nature ordinaire cette importance de la nature qui nous environne et développer des pensées philosophiques plutôt centrées disons nées de l'expérience de ces espaces de nature ordinaire plutôt que si vous vous souvenez le livre de Rolston plutôt que cette façon de dire je vais développer une philosophie capable disons d'éclairer conceptuellement l'expérience de la nature sauvage que nous faisons dans les espaces de wilderness là un auteur comme Bert Calicott par exemple qui est l'un des auteurs qui contribue au débat sur la wilderness et qui est assez critique de cette idée de wilderness va mettre en avant le fait que au fond son attachement à la nature lui vient de son enfance passée sur les berges du Mississippi dans le sud des Etats-Unis et il va évoquer le fait que c'est une nature au fond très largement anthropisée et donc qu'il y a disons dans cette nature anthropisée la possibilité de faire une expérience de l'altérité de la nature non plus cette extériorité cette grande extériorité du sauvage mais la présence d'une nature dans les espaces que nous habitons c'est le cas également d'un autre auteur du courant alors lui qui est représentant d'un courant pragmatiste dans la philosophie environnementale Andrew Light qui évoque la façon dont c'est tout simplement des jardins plutôt des jardins partagés dans New York qui sont à l'origine de enfin oui expériences qui sont à l'origine de sa disons de son intérêt pour les questions environnementales et qui ont nourri sa réflexion environnementale donc on change totalement disons d'espace ressource pour cette pensée de l'environnement ça ne veut pas dire c'est le cas en particulier pour Calico ça ne veut pas dire qu'il considère qu'il faut cesser de protéger des formes de nature plus ovale mais il souligne le fait que ça n'est pas le seul type d'espace naturel qui pourrait avoir de la valeur il y a de la valeur aussi dans ces formes de nature ordinaire alors j'ai ajouté aussi dans la slide suivante le fait que la philosophe qui a introduit en France ses réflexions américaines Catherine Arer qui a à la fois publié un livre une présentation de ses philosophies d'environnement intitulée précisément dans les philosophies d'environnement et puis d'autres ouvrages avec son mari Raphaël Larrère qui organisent la rencontre entre une pensée philosophique française et mobilisent des ressources classiques de la philosophie française et en dialogue avec cette pensée cette philosophie environnementale américaine qui il faut bien le dire a été initialement très mal reçue en France notamment du fait de la publication en 1992 d'un livre de Luc Ferry qui s'appelait le nouvel ordre écologique et qui présentait toutes ses pensées comme étant des pensées extrêmement inquiétantes relevant de formes d'écofascisme et donc il faudra attendre assez longtemps pour que ces pensées soient présentées de façon honnête dans l'espace francophone et que la rencontre puisse se faire et c'est ce qui maintenant se fait depuis une vingtaine d'années mais si je mentionnais les travaux de Catherine Larraire c'est aussi parce que Catherine Larraire évoque le fait que disons la façon dont l'expérience de la nature la plus marquante pour elle ça a été à Rio notamment lors du sommet du La Terre en 1992 la présence de la nature en ville à Rio et la présence le fait qu'y compris dans un espace extrêmement anthropisée comme une ville comme Rio et bien la nature est présente elle est présente tout autour et elle est présente aussi dans la vie et donc tout cela pour dire encore une fois que l'on peut faire des expériences de la nature y compris dans des espaces urbains alors à partir de là ce qui me semble intéressant c'est le fait que cet intérêt pour la nature ordinaire peut conduire en fait à relire une partie des grands penseurs de l'environnementalisme notamment des penseurs comme Aldo Leopold qui est l'une des figures majeures de l'environnementalisme américain mais relire ces auteurs en s'intéressant non plus simplement aux parties de leur oeuvre qui soutenaient la valorisation de la nature sauvage de la Boudinès enfin ces auteurs qui ont été majoritairement initialement interprétés comme des penseurs de la nature sauvage mais pour s'intéresser à tous les passages de leurs textes et de leurs oeuvres qui témoignaient d'un intérêt très fort en réalité également pour la nature ordinaire et donc il s'agit pas de mettre en place une opposition entre ce qui serait les auteurs classiques les penseurs classiques de la Boudinès et des philosophes plus contemporains mais plutôt de montrer que l'on peut redécouvrir chez ces penseurs et bien des valorisations très claires de formes de nature ordinaire et dans le cas de Léopold c'est assez évident il y a des textes où il valorise l'herbe également qui pousse dans les failles sur un trottoir donc il y a vraiment cette idée qu'il ne s'agirait pas de penser qu'il n'y a de valeur dans la nature que dans la nature sauvage dès le texte de Calicott et on va voir en remontant encore un peu que c'est en particulier le cas chez Sauron alors oui dans cette citation j'ai ajouté le fait donc c'est notamment toute l'interprétation que fait l'art de Calicott de la pensée de Léopold pour montrer que Léopold ne serait pas tant ou pas simplement un penseur de la nature sauvage mais également un penseur de ces paysages intermédiaires de l'Amérique du Nord alors là on pourrait renvoyer à des formes de paysages ruraux au fond finalement donc des paysages qui sont qui sont transformés mais qui pour autant ont d'une valeur et surtout paysages dont il faudrait prendre soin alors je n'ai pas présenté du tout Aldo Léopold vous voyez alors j'ai envie d'être juste un mot sur Aldo Léopold Aldo Léopold c'est l'une des figures vraiment principales de l'environnementalisme américain ça n'est pas un philosophe c'est un forestier gestionnaire de la faune sauvage mais qui a beaucoup écrit et qui a notamment écrit un livre qui s'appelle l'Almana d'un comté des sables et l'Almana d'un comté des sables ça a été l'un des livres les plus lus et c'est toujours l'un des livres les plus lus au sein de l'environnementalisme et qui est une sorte de d'Almana précisément dans sa première partie où il égrène ses expériences dans la nature autour de sa cabane du Wisconsin qu'il est en train de restaurer d'une certaine façon au fil des mois et donc il évoque ces expulsions dans la nature mais dans une nature assez proche finalement et une nature encore une fois que l'on pourrait plutôt considérer comme rurale que sauvage et puis dans la deuxième partie de son livre il y a toute une réflexion plus philosophique qui est souvent décrite comme l'une des premières formulations d'une éthique environnementale éthique environnementale dont le condensé si vous voulez tiendrait dans cette formule une chose est juste quand elle tend à favoriser l'intégrité la stabilité et la beauté de la communauté biotique elle est injuste quand elle tend à l'inverse cette phrase là je l'ai beaucoup trop vite mais elle fait de Léopold l'un des disons des pères fondateurs de ce que l'on appelle l'éco-centrisme ou les éthiques éco-centrisme c'est-à-dire centré sur les communautés politiques alors on peut lire cela dans chez Léopold mais on peut lire relire disons aller chercher cet intérêt pour la nature ordinaire en particulier dans la pensée de Soro et c'est là où je vous disais à propos d'Into the Wild où effectivement c'est une référence majeure pour le héros d'Into the Wild mais là où il fait un contresens assez profond c'est que Soro lorsqu'il fait lorsqu'il écrit Walden qui est son livre le plus connu et qui fait cette expérience de mise en retrait par rapport à ses contemporains et à la société en se retirant à Walden il est à proximité d'une ville il n'est pas du tout dans la nature sauvage il est dans une nature absolument ordinaire c'est-à-dire qu'il peut aller à pied en ville il est autour d'un étang et toutes les descriptions présentes de la nature dans Walden sont des descriptions d'une nature proche une nature avec laquelle il interagit alors il y a aussi toute une dimension de l'oeuvre de Soro où là il va il monte des sommets le sommet de Mont-Catadine où là il fait des expériences assez fortes de ce qu'on pourrait dire la wilderness mais lorsqu'il cite Walden ou la vie dans les bois Walden ou la vie dans les bois cela se passe dans la nature ordinaire donc on n'est pas du tout là dans la valorisation de la wilderness et c'est quelque chose qui avait été notamment souligné encore une fois par William Cronan il est moins 5 d'accord le temps fait une vitesse très très grande vertigineuse disons-le d'accord donc ça a été souligné l'idée que encore une fois ça n'était pas une valorisation de la wilderness mais plutôt du caractère sauvage traduit par wilderness et non pas wilderness wilderness renvoyant à cette conception spatialisée du sauvage c'est-à-dire dans les parcs et dans les espaces de la nature sauvage alors que wilderness c'est plutôt une conception processuelle du sauvage qui répond à la fois disons décrit à la fois des formes d'expression spontanée de la nature et également le sauvage en nous c'est-à-dire que c'est là où on retrouve toute la pensée alors chez Soro toute une pensée de ce caractère sauvage de notre intériorité qui peut faire écho à une extériorité mais encore une fois qui est une extériorité de la nature proche et donc par cette idée de wildness on a une forme de redéfinition des conceptions américaines de la nature sauvage qui s'écartent des conceptions classiques de la wilderness c'est-à-dire des conceptions spatialisées de la nature sauvage alors je vais un petit peu plus vite pour vous dire deux mots des perspectives que ça ouvre du point de vue des recherches en éthique environnementale à partir de cette idée selon laquelle il y a de la valeur aussi dans la nature ordinaire et bien l'objet même d'une éthique environnementale c'est de penser de ce point de vue-là de meilleures façons de cohabiter avec cette nature alors vous avez notamment par exemple des travaux des travaux de Caroline Merchon qui parlent à ce sujet d'une éthique du partenariat comment développer des formes de partenariat avec la nature plutôt que des formes d'éthique du respect strict de la nature qui consistait encore une fois à s'abstenir d'intervenir donc là on est plutôt dans la recherche disons de façon de mieux cohabiter ou de façon de développer disons des interdépendances mutuellement bénéfiques qui profitent à la fois aux humains mais aussi à la nature alors très vite bon moi c'est ce que j'ai essayé de faire un peu à travers cette idée d'éthique de la nature ordinaire en pensant comment dans certaines pratiques qui nous mettent en relation avec la nature et bien cette idée de mieux coopérer avec la nature peut nous inviter à repenser un certain nombre d'activités des activités agricoles par exemple des pratiques de jardinage également mais aussi plus largement des façons de disons d'habiter un espace alors et ce sera ma conclusion un peu plus rapide que prévu mais j'en viens simplement et je vais insister sur les critiques qu'ouvrent qu'ont ouvert ce qu'on pourrait qualifier de tournant vers la nature ordinaire au sein de la pensée environnementale les critiques qu'il y a eu en retour et bien elles sont on peut dire qu'il y en a deux d'une part l'idée que ce tournant vers la nature ordinaire au fond et vers notamment la biodiversité ordinaire c'est une façon au fond de se rapprocher des approches économiques de la biodiversité notamment des approches en termes de services écosystémiques plutôt que de valorisation disons de formes de nature plus préservée on se rapproche disons de nature qui serve les intérêts humains à se rapprocher de territoires habités par les humains on se rapproche aussi finalement des intérêts humains et la deuxième question la deuxième critique rejoint cette idée de l'introduction d'un faux sauvage et donc l'idée de notre capacité la capacité qui serait la nôtre à reconstruire de la nature et ça c'est une critique assez forte que l'on trouve chez certains penseurs de l'environnement et certains philosophes alors je vais assez vite de ce point de là mais Virginie Maris notamment a critiqué la façon dont cette cette focalisation sur la biodiversité ordinaire pouvait encore une fois se montrer assez compatible au fond avec les approches en termes de services écosystémiques et pouvait se traduire par pour le dire très simplement un affaiblissement de l'environnementalisme et affaiblissement dans un moment où l'environnementalisme est déjà fait déjà l'objet disons d'attaques assez fortes donc risque avec cette idée de mise en avant de la nature ordinaire alors là c'est une autre critique que vous trouverez qui rejoint la seconde dans la part inconstructive de la terre de Frédéric Mera qui est un philosophe qui a écrit un livre pour critiquer cette façon dont en réalité si nous pensons si nous essayons de défendre l'idée qu'il y a du sauvage partout qu'il peut s'exprimer partout sur la planète et qu'il continuera à s'exprimer toujours c'est à dire que la nature est résiliente que eh bien c'est une façon encore une fois de justifier l'accélération de l'occupation humaine du monde enfin disons s'élever un rempart qui existait encore face à l'occupation industrielle du monde et donc c'est un affaiblissement de nouveau des politiques de protection de la nature alors je vais beaucoup trop vite sur la présentation de ce livre qui est assez intéressant je vais m'arrêter sur cette image simplement pour dire qu'aujourd'hui il y a effectivement tu l'as noté un regard d'intérêt assez fort pour le sauvage pour qui prend différents noms pour la naturalité pour la non-intervention pour la libre évolution qui n'apparaît pas ici pour des formes de ré-ensauvagement je dirais que toutes ces remobilisations de conception de la nature sauvage qu'on peut rapprocher par les honnêtes ne consistent pas simplement à remobiliser l'idée ancienne il y a l'idée quand même que tous ces débats qui ont entourné la rue d'Arnais permettent aujourd'hui de mettre en valeur des formes de nature sauvage qui échappent aux critiques que j'ai mentionnées c'est en particulier le cas de la valorisation de la nature férale alors j'avais prévu de vous en dire un petit peu plus sur la nature férale mais vous regarderez juste simplement la nature férale c'est cette nature qui passe de l'état domestique qui était dans l'état domestique et qui se ré-en-sauvage et ça peut décrire soit des animaux soit des espaces naturels et là on peut penser par exemple à tous les espaces qui sont pour l'objet de la déprise agricole par exemple et donc qui se ré-en-sauvage du fait de la cessation des activités humaines sur ces espaces-là et qui qu'on décrit comme des espaces de nature férale c'est notamment Jean-Claude Génaud et Anish Nittler qui ont écrit un livre sur cette nature férale qui est tout à fait intéressant et là vous voyez quelques autres ouvrages qui proposent au fond de repenser le sauvage aujourd'hui et non seulement pour le revaloriser mais aussi pour inventer disons des façons de mieux cohabiter avec le sauvage vous voyez j'ai mis en place initialement une opposition entre respecter la nature sauvage ou habiter la nature ordinaire ou cohabiter avec la nature ordinaire dans certaines pensées récentes sur le sauvage et en particulier je pense au livre de Baptiste Morisot Les Diplomates qui est là sur la cohabitation avec le loup c'est bien la cohabitation avec une espèce sauvage une espèce qui ne respecte pas les limites supposées de la partition entre nature et culture puisque les loups viennent habiter sur les espaces occupés par les humains et donc dans cette nouvelle pensée du sauvage il y a bien cette idée de comment faire pour cohabiter avec le sauvage et non pas simplement le mettre à distance je m'arrête ici parce que s'il est déjà c'est au train je pense que c'est au train je pense que c'est au train il n'y en a pas plus quelques remarques remarques questions le débat tel qu'il est présenté avec cette opposition entre le Waldeness et l'espacialité est difficilement transposable en Europe j'ai pas eu temps de développer on a toujours beaucoup souligné le fait que les traditions de protection de la nature en France et aux Etats-Unis étaient très différentes du fait que les espaces de nature sauvage dit Waldeness américain on les a pas en France cela dit il y a un mouvement très fort qui est pas beaucoup suivi de la traduction c'était très suivi aujourd'hui par les politiques de protection de la nature c'est encore un embryonnaire c'est à dire qu'on voit un intérêt fort mais disons que pour des formes de ré-en-sauvagement au niveau européen qui visent beaucoup plus des espaces en Europe de l'Est et de ce point de vue là il y a des organisations qui s'appellent Rewinding Europe où l'idée est quand même là d'avoir des espaces relativement grands de nature sauvage donc c'est vrai sur la dimension des espaces sauvages en France cela dit si l'on redéfinit un peu le sauvage par la libre évolution par des espaces de feralité et bien on peut penser des espaces pas nécessairement très très grands mais qui sont en libre évolution et qui renvoient à l'idée d'une expression spontanée de la nature qui a complètement rompu d'une certaine façon avec ce caractère de pureté originelle de la nature puisqu'on accepte tout à fait l'idée et on le sait enfin on ne peut que le constater que ce sont des espaces qui ont été transformés exploités auparavant pour les forêts par exemple mais qui sont laissés à partir d'une certaine date en libre évolution et donc encore une fois ça participe de la redéfinition de la nature sauvage que l'on veut valoriser présent et la notion de nature férale est intéressante parce qu'elle n'est pas vraiment stabilisée c'est-à-dire que là par exemple les quatre livres qui évoquent et mobilisent à un moment cette notion le font de façon très différente c'est-à-dire que c'est des auteurs entre Lorimer par exemple et Jean-Claude Génaud je pense qu'ils ne partagent absolument rien sur la conception de la nature sauvage qu'ils voudraient préserver mais ce qui est intéressant c'est que cette notion de féralité est au cœur d'un débat sur comment fait-on pour revaloriser le sauvage sans retomber dans certains travers qui ont pu être associés avec l'idée classique de Wilderness par exemple peut-être aussi quand même le lien entre la Wilderness et la pensée américaine et la pensée française il y a quand même eu un rôle je crois assez important des forestiers français notamment au 19ème siècle c'est Raphaël Larère je crois qui a fait un texte en phase forestière qui montrait bien comment justement cette pensée des forestiers français avait largement contribué aussi à l'émergence de cette pensée aux Etats-Unis qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la pensée de la nature à l'aume de la forêt c'est très vu sur les forestiers Léopold que j'évoquais tout à l'heure est aussi venu en Europe s'est formé en partie en Europe donc il y a eu beaucoup d'échanges par les forestiers et puis on peut aussi dire que la pensée de la Wilderness américaine est très inspirée par les romantiques européens et donc il y a des échanges intellectuels à la fois intellectuels et dans les pratiques de gestion très clairs entre les deux points c'est juste Et du coup en termes de contenu est-ce qu'il y a des pistes philosophiques et intéressantes actuellement sur cette idée de cohabitation à mettre en regard avec la vision classique pour être de la rédaction ? Oui oui il me semble que oui parce que si vous prenez je termine sur ça Non 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 je n'allais pas dire ça du tout non non j'allais terminer sur le cas du le livre de Baptiste c'est très intéressant justement parce que l'idée le gros problème du bout c'est que on ne peut pas nous tenir dans le point des réserves il sort en permanence la politique qui consistait à essayer de les circonstructions dans l'espace clos ne fonctionne pas ils habitent les territoires occupés par les humains donc il faut penser des façons de cohabiter différentes de celles qui consistaient à dire là c'est le territoire des hommes là c'est le territoire de la nature et donc voilà les perspectives forcément et viser le lieu si vous voulez évaluer le lieu de Baptiste pour les droits de l'homme Merci beaucoup à vous